Musique Une équipe de 7 présumés bandits accusés d'avoir commis de meurtre d'échangeurs de monnaie dans la ville de Goma ont été présentés ce vendredi 7 octobre 2022 au gouverneur du Nord Kivu au musée de Himmi. Le commissaire provincial de la police au Nord Kivu, Abavan Hang, a indiqué que parmi les bandits arrêtés figurent certains agents de l'ordre indisciplinés et un faux magistrat ainsi qu'un kidnappeur ayant fait disparaître un écolier dans la ville tout récemment. Je vous présente encore un groupe de 7 qui sont des tueurs professionnels. Ce sont eux qui continuent à tuer des cambistes. Leur dernier forfait en date du 29 septembre, il y a une semaine un jour, en Docho, ils ont tué les cambistes qui s'appellent, je ne sais pas si le nom est ici, et ils lui ont renflé 5 000 dollars. Comme ils sont là, c'est une équipe de 7, il y a un policier qui leur donne des armes. Le gouverneur de province, Constant Dima, a félicité l'équipe de la police pour le travail abattu. Pour lui, tous ces criminels devront répandre de leurs actes. Pendant cet état de siège, nous avons beaucoup appris dans cette ville de Goma et les autres agglomérations, les pareils méfaits de crimes de sang. Et notre population en souffre, nous aussi, nous recevons beaucoup de pression. C'est donc, je vous félicite aujourd'hui, Morgina, ce n'est pas pour la première fois, vous le faites souvent. Vous t'en se mettez, mes sincères félicitations à toute votre équipe. Hormis ces malfrats présentés, l'un d'eux a reconnu lui-même le fait. Il est passé aux aveux. Je pense que c'est l'eux a fait. J'ai mis en train de faire la guerre. Je suis emmené, je ne peux pas. Je ne suis pas à l'eux. Il est passé aux enseignants. Là, il y a des enseignants. Je pense qu'il n'y a pas de mal. Je n'ai pas passé les armes. Je ne sais pas. Il ne s'est pas à l'eux. Je ne te remercie. à cheminer à l'auditorat militaire pour répondre de leurs actes bonjour et bienvenue en direct c'est congolaive télévision nous sommes les samedi 8 octobre 2022 en direct et en exclusivité messieurs georges yalala il est délit dps monsieur georges bon arrivé bonjour et bon arrivé bonjour tout le monde bonjour les téléspectateurs et bonjour les congolais nous voici encore une fois à l'antenne de la télévision congolive pendant cet entretien nous allons parler différents sujets d'actualité surtout les sujets liés à la sécurité mais les sujets phares de cet entretien c'est par rapport à cette bonne nouvelle à l'égistre côté police et phare de ce ici à liste dont un policier est un faux magistrat arrêté il faut préciser qu'il s'agit de 7 présumés criminels accusés d'être responsable des meurtres des changeurs des monnaies en ville de goma en province du nord qui vous qui ont été présentés au gouverneur militaire par la police hier vendredi 7 octobre 2022 le commissaire provincial de la police a indiqué que parmi ces malfrats figure un kidnapper et info magistrat et un policier qui leur doté des armes pour faciliter en tout cas leurs opérations il a dit je cite un groupe de 7 qui sont détenteurs professionnels ce sont et qui continuent à tuer des cambistes leur en tout cas dernier forfait en date est celui du 29 septembre de cette année au quartier no show et en tout cas ils ont tué un cambiste et on ravit 5000 $ donc il faut préciser que en tout cas à la ville de goma ça fait plusieurs années qu'elle fait face à des tels cas où on voit souvent des personnes qui opèrent à la tombée de la nuit avec des armes et qui ont dit surtout les personnes qui sont ciblées ce sont les changeurs des monnaies qu'on appelle communément chez nous cambistes mais au moins la police nationale congolaise a réussi à neutraliser 7 bon à mille années voilà sur 7 et qui ont été présentés en tout cas au gouverneur militaire le général costandima merci jose comment d'abord vous analysez cette avancée côté policier à goma avant tout j'aimerais tout d'abord donner mes vives félicitations à la police qui nous a prouvé combien de fois que elle est aussi au service du peuple bien que nous avons toujours connu d'autres dérapages de la police mais au moins avec cet acte très louable nous sommes très très contents et moi personnellement j'ai félicité cet acte parce que vous dites qu'elle est utile à lui même la journée ces bandits nous tuent oui c'est ça déjà vraiment on en a marre avec ses amis et d'ailleurs moi je dirais que si le banditisme a été plus avancé dans la ville de goma il ya une très grande contribution du rwanda comment ça comment cela vous trouverez dans tous ces bandits il ne manquera jamais lsg rwanda oui il ya certaines sources qui les disent déjà mais comment comprendre cela mais c'est à dire quoi le rwanda a depuis longtemps très longtemps et filtré tous les services et la rdc à partir des gomas mais malheureusement avec la communauté de certaines personnes congolaises comme il y avait qui pouvait aussi faire la carte du rwanda c'est regrettable son cas est toujours à la justice jusque là on n'a pas vraiment bien sûr on n'a pas amené la justice parce qu'il a fait le mariage c'est parce que il est présumé des faits et c'est pourquoi même c'est 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 bandit qui nous ont des qui nous déposent la mort parfois il ne manque pas des sujets rwandais mais il passe où est ce qu'il reste à goma il passe par où je vous dirais que kabila des tristes mémoires comment ça kabila des tristes mémoires il nous a fait filtrer il nous a filtrer il nous a amené des gens presque partout quand vous dites il passe par où si vous allez à la petite barrière vous n'allez pas voir les rwandais entrer ici officiellement légalement ils sont les documents ils entrer et arriver ici ils coopèrent avec leur fresque qu'on avait installé dans nos services pour nous faire nous endeuyer et voilà mais il y a des congolais aussi qui partent au Rwanda souvent mais c'est genre bien sûr mais est-ce que les congolais quand ils partent au Rwanda ils les gaffent ils les font absolument les congolais sont caractérisés pacifiques ils ont été plusieurs fois qualifiés de pacifiques mais les rwandais non les rwandais partout où ils sont moi je vais vous dire une chose n'est-ce pas que le Rwanda est à difficulté j'ai dit d'ailleurs totale avec le Burundi la Tanzanie n'a l'air de parler même plus dernièrement avec l'Ouganda alors éternellement avec le Congo c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire que nos renégats qui nous condosent nos bandits qui nous condosent toute la ville de Goma il y a une grande participation du Rwanda malheureusement aujourd'hui pour le peuple congolais aujourd'hui nous commençons maintenant à les appréhender comme des mouches je donne mes grandes et mes vies félicitations et mes grands soutiens à la police congolaise qui a pu mettre la main sur ces bandits ils y sont nommés ce n'est pas l'affaire de l'équipe il y en a de trop les autres existent il y a des gens qui opèrent parfois la nuit qui partent en groupe les gens disent qu'ils sont à 40, à 30 comment comprendre cela monsieur Jorges ? vous savez c'est pourquoi je vous dis même nos services sont infiltrés parce que c'est inconcevable quand on peut le dire que les bandits vont opérer 40 personnes dira une nuit sans être appréhendant c'est-à-dire qu'il y a une certaine complicité de certaines autorités qui ont été filtrées dans nos services de sécurité et c'est pourquoi avec cette allure ceux qui ont mis la main sur ces bandits nous les félicitons nous leur demandons de continuer davantage voire même certains quand on dit qu'il y a même un faux magistrat ça c'est grave imaginez un faux magistrat parmi les bandits et même un policier qui collabore un policier qui donne son arme pour aller opérer un policier croyez-vous qu'il peut être vraiment un congolais ? mais pourquoi pas ? non il doit être déjà un infiltré dans la police parce qu'un congolais je ne crois pas je ne pense pas pourquoi vous ne croyez pas ? non je ne pense pas je ne peux même pas donner mon avis à ce sujet-là il doit être rwandais il doit être un nom compliqué d'origine rwandaise pourquoi c'est le mal rwanda mais il peut être sauté angolais aussi c'est tout à fait normal ? vous savez que nous partageons une très grande frontière très large avec l'angola mais il y a la paix il y a un calme il y a la paix mais une petite frontière d'environ 5 km que nous partageons avec le rwanda difficulté totale pourquoi ça ? c'est la faiblesse du gouvernement congolais ce n'est pas la faiblesse c'est la covoitise mais aussi surtout surtout des erreurs que nos prédécesseurs ont commis d'avoir accepté déjà deux au sommet de l'Etat vos prédécesseurs vous voulez dire ? donc les gens nous par exemple à l'UDP nous nous n'avons pas accepté l'élection à 2006 c'était à cause ça c'est des causes imaginez nous disions aux gens n'allons pas aux élections les élections sont déjà triquées d'avance les gens ne nous ont pas cru c'est maintenant aujourd'hui qu'ils ont compris que l'UDP ça avait raison c'est pourquoi je dis les prédécesseurs avaient commis et aujourd'hui certains vous acquisent que vous êtes aussi sur les pas de vos prédécesseurs mais ce soit si vous d'ailleurs vous venez d'arriver quand on était dans un débat vraiment des loges avec notre chef d'Etat vraiment le chef d'Etat qui est controversé aujourd'hui ? aujourd'hui le chef de l'Etat a prouvé à la face du monde qu'il est congolais et il travaille pour le congolais et il est prêt à mourir pour ce Congo moins populaire à l'est du Congo pas dit c'est vous qui le dites c'est pas moi ce sont certains congolais d'ailleurs je vous ai toujours dit essayez de balancer vos micro-trottoirs vous allez vous remarquer d'ailleurs balancer ça et montrer même à la télévision vous aurez honte de ces paroles honte c'est-à-dire que les gens vont vous dire le contraire qu'ils ne veulent pas de Tshisekedi j'aime Tshisekedi de trop oh messieurs même vous dans votre cœur je sais très bien que vous l'aimez pourquoi ? tu ne sais comment ? c'est pas vrai c'est pas vrai messieurs je sais juste que même vous partout où vous allez la conscience vous trouble non non je ne sais vous ne mentez pas les gens qui nous suivent quand même je sais je suis sûr que vous allez voter pour Tshisekedi non non ça j'affirme mais comment ça ? qu'il se passe des commissaires le revenu est peu le revenu est peu en arrière oui à 2018 oui quand les élections avaient eu lieu nous étions très minoritaires et nous qui étions derrière Tshisekedi en ville de Goma nous étions trop minoritaires et puis Goma a voté pour le président élu le président élu il est élu il a été élu de sa manière c'est qui ? c'est qui le président élu ? le président élu et qui dirige s'appelle Félix oui c'est ce que moi j'ai dit alors alors nous à Goma les gens ne voulaient pas accepter que Tshisekedi c'est le président qu'il fallait alors comme nous étions en compétition politique c'était normal qu'ils dirigent leurs élections ailleurs mais aujourd'hui maintenant ils ont compliqué là si c'est lui d'ailleurs moi j'ai des amis qui disent que si on pouvait même faire un troisième mandat ils sont prêts les gens qui n'ont pas voté pour Tshisekedi voyons aujourd'hui quand on capture même les bandit à l'époque de Kabila ces genres d'histoires n'existaient même pas c'est existé mais c'est jose c'est gêné pas nous sommes justement nous avons grandi avec vous ici ces genres d'histoires n'existaient pas vous voulez que je dise par quelle langue ? mais on ne tuait pas les campistes non on ne tuait pas les campistes mon dieu imaginez si je peux vous révéler si je peux vous révéler une chose oui vous pouvez vous imaginer la dernière période de ces refoulies au gouverneurat de Goma tous les quartiers de Goma s'étaient concentrés vers Birere pourquoi ? moi j'étais à Kato j'ai déménagé de Kato vers ma banque pourquoi ? à cause de la sécurité des tuéries donc la Goma n'était pas vivable mais aujourd'hui vous voyez les parcelles même vers les moutons pourquoi ? parce qu'au moins il y a une guétude et surtout avec l'état de siège l'état de siège est venu maintenant est venu réellement faire face à ce banditisme qui nous en est merci George parlons aussi de ce sujet d'actualité trois blessés dans une manifestation violente par les parcs de Virunga il faut préciser en tout cas qu'il y a trois personnes ont été blessées hier vendredi lors d'une manifestation des révérends opposés à l'ère départ forcée du parc national de Virunga a annoncé l'institut congolais pour la conservation de la nature l'ISSN dérivés avait en tout cas bloqué la route nationale numéro 1 entre Sake et Goma cheffrier de la province du Nord Kivu où il protestait contre la décision des autorités provinciales les déloger au motif qu'il constituerait une menace pour les parcs selon les témoignages recueillis par l'agence France-Presse cette foule estimée à 200 personnes a d'abord barricadé la route avant de s'attaquer violemment à la position de la force mixte regroupant en tout cas les forces de sécurité congolaises les écogardes situées en Mugunga dans les parcs nationaux de Virunga et Créguissé après que l'un des commandants de la force mixte a été gravement blessé par les manifestants les éléments de la force mixte ont été contraints de tirer des forces défensives en fait de disperser la foule malheureusement des blessés disons des blessés sont à déplorer du côté des manifestants ajoute cet organe public qui gère les parcs nationaux de la rdc sans évoquer les cas du membre des forces de sécurité blessés et manifestants mais c'est Léonard Boussanga confirmant l'AFP qui est le chiffre des deux blessés parmi les manifestants voilà entre nous retenons les manifestants dans une manifestante mais qu'est-ce qu'on retient dans ces dossiers ou alors parce qu'on candidait le gouverneur militaire d'avoir ordonné que les parcs occupent en tout cas les parties de la population des zones ça d'abord je veux dire que ça c'est une accusation gratuite le gouverneur arrive à Goma arrive au Nord-Kive quand le parc existe et les limites du parc sont connues depuis très longtemps quand les limites sont violées aujourd'hui ce n'est pas l'affaire du gouverneur vous voulez le criminel pour rien lui n'a qu'a fait le travail de l'administration dont il est responsable actuellement à la province du Nord-Kive mais ceux-là qui menacent les limites du parc ils ont vraiment est-ce qu'ils ont raison il faut d'abord se demander est-ce qu'ils ont raison et qui leur a donné raison et si on leur a donné raison pourquoi on leur a privé cette raison depuis toutes ces années-là c'est une matière à laquelle il faut beaucoup réfléchir j'ai été à Mugunga un jour nous avons été 20 jours là-bas nous avons trouvé que réellement le parc a été sérieusement menace pour lui est menacé on s'est dit finalement qu'est-ce qui arrive aujourd'hui le parc est menacé alors qu'hier le parc était vraiment bien conservé qu'est-ce qu'il y a au juste alors c'est une matière pour laquelle il faut beaucoup réfléchir parce que nous ne voulons plus normalement nous n'avons pas besoin d'autrement nous n'avons pas besoin de blesser aujourd'hui j'interpelle surtout la justice d'intervenir le plus tôt possible d'accord de faire la lumière dans ces dossiers parce que bon des petites choses comme celle-là nous amènent à des grandes choses s'il y a aujourd'hui des groupes maïmans des groupes armés c'est pas quoi c'est pas des hommes armés c'est parce qu'il y a eu plusieurs souvent des mécontentements dont les origines peuvent être à partir même de la justice à partir de l'ingérence à partir de beaucoup d'histoires dans cette province surtout la justice j'ai toujours indexé la justice la justice quand elle elle prononce des faux jugements des mauvais jugements d'accord parfois il crée elle crée des conflits inutiles quand vous parlez un peu de la justice terminons également cet entretien par un sujet bien plus lié à la justice cette semaine nous avons suivi en tout cas la manifestation des avocats qui exigent les départs du premier président de la cour d'appel de Goma au lacis de plusieurs grièves entre autres la corruption pour ne citer que cela un mot quant à c'est en fait vous savez je l'ai dit c'est déplorable c'est triste et c'est honteux car l'affaire de corruption peut commencer par la justice ça c'est grave c'est déplorable vraiment ça écœure même les gens ça énerve la population quand on parle de la corruption dans la scène de la justice c'est quelque chose pour moi vraiment encore le numéro et la justice pointé du doigt accusé par ses collaborateurs qu'il est corrombi c'est plus grave que ça imaginez quand la justice est corrombi qu'est-ce qu'il y a quand la justice est corrombi quand la justice est corrombi c'est grave d'accord alors pour finir également on a suivi cette semaine les en tout cas des célèbres pasteurs à Goma arrêtés pour trafic d'enfants également on l'acquise aussi il a indexé dans des cas de kidnapping au nord Kivu et à Goma en général le pasteur Jean-Omar responsable d'une grande église avec des milliers de fidèles derrière lui qu'est-ce qu'on retient M. Georges ? en fait toutes les bavures du monde on les vivraient dans cette ville de Goma c'est aussi encore un effet de plus de tristesse c'est encore quelque chose qui vient ajouter le mal sur plusieurs mots que nous vivons dans cette ville de Goma un pasteur qui se dit pasteur devant toute une marmaille de chrétiens et il est très épuisant et il est maintenant après dans le camp des kidnappés bon d'accord jusqu'à là nous attendons son audience pourquoi le monde l'audience est prévue pour le lundi ça sera une audience publique qui nous attendons pour que la justice puisse trancher par rapport à cette affaire mais merci beaucoup Georges c'est grave mon frère c'est très grave ça énerve c'est sûr ce qui sait que tous ces gens-là a opéré sous Kabila ce qu'on appelait la clandestinité ils ont ils ont endéer ils ont pillé nos frères voilà maintenant à l'arrivée de Tshisekedi on commence maintenant à le prendre aujourd'hui on peut dire l'état des droits c'est ça c'est à dire tshisekedi est devenu avec le vrai dieu Merci beaucoup, Georges. Fait de cet entretien. Merci d'avoir été là ce matin. Bon week-end, mon sec, tu vas avoir ton numéro de téléphone. Nous sommes toujours dans le plus 243, 9, 79, 27, 31, 68. Je sais que tu es venu avec le vrai Dieu. C'est ce qui c'est Dieu-là? Oui, le Dieu d'Israël, le Dieu le tout-puissant, le Dieu des dieux. C'est celui-là qui est toujours vainqueur dans toutes circonstances. Vous voyez, dans toutes les circonstances que Tshiseké il traverse, il est toujours vainqueur. Voilà la victoire de Dieu. Mais c'est Théomar qui trompe les gens qu'il est pasteur. Non, mais c'est sûr, ça c'est grave ça. Non, non, il n'est pas le même plus de celui-là. Mais c'est sûr, ça c'est grave. Vous dites que Tshiseké est venu avec les dieux d'Israël, c'est ça? Oui, le vrai Dieu. C'est pourquoi il s'était rendu en Israël, c'est ça? Il s'est rendu en Israël. C'est pour des faits politiques. Mais c'est pour. Mais, mais, quand nous parlons de vrai Dieu, le Dieu d'Israël, c'est celui-là qui règne et qui vit, qui existe. Merci beaucoup Georges. Mesdames et messieurs, merci de vous avoir regardé, on fixe un rendez-vous à la prochaine fois. Merci, nous vous souhaitons de passer un excellent week-end. Si vous avez aimé l'interview, n'hésitez pas, lâchez vos commentaires. Je vous rappelle que le sujet principal, c'était de comprendre les sept criminels, présumés criminels, arrêtés, présentés à la presse, donc arrêtés par la PNC, puis présenter au gouverneur militaire qui, à son tour, présenté ces présumés criminels, disons, aux agents de la presse. Et vous avez compris que c'est long, donc plusieurs sources, il y aurait même certains sujets rwandais qui traversent, qui viennent du Rwanda pour le Congo, en fait, de venir commettre ce que vous suivez toujours à Goma. Merci et à la prochaine fois, on vous dit bye bye.